Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xelor au retrait PA, Sacrier Air, Stimmer Feu contre Ekaflip, Uginac, Zobal et on a des codes de 4310, 4213 et 4213. Alors j'ai sorti l'effort de lave évidemment vu les deux classes de potentiel en face, voire 3. En face on a Pritek, alors on a Crocobur, Toxicité du Scorbut, Eben sur Luginac, ok, ça va être clairement lui le focus à mon avis. Zobal, Malus de Rickrit, c'est un Zobal Feu je pense, donc du débuff sur le Zobal, Eka qui va peut-être, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient éroder, éroder le Sacri, ok il a pas peur, ça me dérange pas plus que ça je vous avouerai, j'ai presque envie de venir des Synchro, Cadran, Gélure ici, je pense que je vais y aller directement sur l'Eka, je vais essayer de booster mes Pétri, il faut plus vite, allez hop. 45 d'esquive c'est le... bon il y a 2 éroder en face, donc le J pourra mettre une dose aussi mais... Il y a moyen que ça t'avasse très très fort, alors là c'est un peu ambitieux parce que mon Sacrior je le joue en Crocobur, je hache et j'ai pas de Pritek. Et là on a quelque chose de très très agressif en face manifestement. J'ai presque envie de jouer en Batiscaf contre leur compo mais bon je vais être obligé d'éroder peut-être quand même, mais là ça a l'air de taper très très fort. Je pense que je vais go Batiscaf, c'est pas forcément ce que j'aurais voulu dans l'idéal mais... Là j'ai trop peur que ça joue hyper agressif et que je puisse pas suivre. On va y aller comme ça, on va quand même poser une foreuse ici. Je vais venir chercher un peu de soin sur le Sacri. Et peut-être celle patre par là. Alors j'ai pas eu le temps de bouger, ça c'est un peu sad. La foreuse, ouais je voulais bouger avec le Steam, j'ai pas eu le temps de décaler, en plus ça bloque le passage du Sacri, c'est un peu terrible. Ah ça me met au fond le Sacri, je voulais qu'il aille chercher une zone un peu. Bon c'est pas très grave, je vais pouvoir en tout cas perfusion ici, je vais m'en sortir mais c'est un peu triste. Le Gzell a pas pris le soin du cauchemar. Alors est-ce que j'étais mal placé, c'est bizarre, il me semblait que j'étais en PO de le soigner. On va voir ça. En tout cas, je pense que je vais y aller du coup, focus sur les... Eka ou Uji, ça va être la grande question. Je vais essayer un double focus Eka ou Uji je pense, on verra ce que ça donne. Je vais venir lâcher tout de suite mutilation, perfusion, évidemment. Je vais y aller comme ça. J'espère que je suis pas taclé. Non c'est bon. Là il va falloir jouer agressif, on va chercher tout de suite l'ébène. Ok, Eka prend une sauce quand même. Retour d'Odora, 11 PA. Pour l'instant ils ont un peu dispersé le focus sur mon... Mon Xelor, sur mon Sacri, c'est pas très gênant. Ok, il va venir chercher peut-être... Est-ce que ça va chercher du Dopou ? J'ai 105 Repou, je suis en forge de lave. Non, les Miaouche Khaq. Pas très convaincant ça. Le Miaouche, ok. Ça me parait pas fou. Je vais venir chercher ça comme ça. Je suis taclé par l'Uji, c'est un peu sad. Je veux mettre un max de pression sur les cales. La Pétrif, elle est à 5. Ça fait bader ça. On y va comme ça. On se cache un peu. Il prend le retrait quand même. Et je lui ai posé mon ébène. Il y a double ébène sur Ekaflip. De 1700 PV. On va voir ce qu'on va prendre le Xel, mais ça me paraît gérable pour l'instant. La Miche, en termes d'érosion, j'ai pris... Double Charon et un Miaouche. Je suis quand même salement érodé sur le Xelor. Là, ça va tabasser très très fort. Alors le Jinax... Le Jinax, c'est une Chips. Il est à 14% air, je peux lui mettre très très cher. Je vais tout de suite venir Evo ici. Il me faut obligatoirement le secourisme sur le Xel. Je vais en mettre un aussi. C'est compliqué. J'ai envie de Chalutier. Et Brise Lame. Je vais y aller comme ça. Je vais me Brise Lame aussi dans le cas faire. J'aurais limite pu prendre le Batiscaf également dans le Brise Lame. Ça n'aurait pas été déconnant. Je vais venir ici avec le Steam. Ok, je me fais une zone pour le Sacri qui n'est pas trop dégueu. Est-ce que le Zobal, il ne fait pas un giga tour sur le Batiscaf ? Ou est-ce qu'il déva sur le Sacri ? Là, le Sacri, il va pouvoir... Je vais défoncer son Ekaflip. Je me demande presque si je ne peux pas passer le kill. Là, le Xel, il est Brise Lame. Ça va vraiment le carry contre le Jinax qui est transformé. Ça, ça régale. J'ai peur du debuff Sacri. Ça peut être embêtant. Ou, ok, il rush le Chalutier. C'est un peu bizarre, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est à clé. J'ai un très, très gros tour à mettre sur l'Eka. Ok, ça va en deux pouces sur le Xel. Je vais devoir le sacrifier, je pense. Ouais, ok, je ne pourrais pas tuer l'Ekaflip. Est-ce que je sacrifie maintenant ? C'est la grande question. Je pourrais éventuellement également Pilori. Il y a 48 de tacle, l'Eka. Bon, ça, je vais y aller comme ça. Ok, je ne suis pas taclé. Ça, ça régale. Il me faut un transfert de vie. Ça va être ça, le tour. Ok. Ekaflip, 2200 PV. 5 PA. Ça devrait être correct pour moi. Il fait un tour défensif. L'UJI repart à droite. Ok, je prends quelques dégâts. Alors, je suis taclé par l'UJI. C'est un peu sad. Là, il me faut absolument du téléfrag. Je pense que je vais rollback. Et j'ai la momif. J'ai rollback momif. Là, j'ai mes pétrives qui sont bien lancées en principe. 4 PA. Je peux lâcher un giga contre. Le UJI va se tabasser les doigts en me tapant dessus. Et il faut absolument que je continue à lancer mes pétrives au max. Je vais venir me poser ici. OUJI n'a que 8 PA. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il fait ici. Il va peut-être taper le cadran. Non. Il va tabasser le batiscaf, je pense. 8 PA, est-ce qu'il le tue ? Ok, je vais être un peu embêté avec le steam. Non, je peux me détacler au sonar. Ça devrait aller. Il y va sur le batiscaf, effectivement. Il devrait le tuer, je pense, avec sa crocobure. La crocobure devrait passer le kill, ouais. C'est un peu triste. Mais ce n'est pas catastrophique non plus. Je vais venir torpille. Torpille ou non, juste sonar, en vrai. Ça coûte moins cher, tant qu'à faire. Je peux mettre un peu de soin au Xel, comme ça. Normalement, là, je proc le cauchemar. Je vais y aller comme ça. Et essayer de bloquer un peu le passage vers le Xel. J'ai hésité à évole la foreuse, mais j'ai préféré évole sa crieur, parce que là, c'est maintenant qu'il va falloir jouer très agressif. Qu'est-ce que je prends en termes de 2 poules ? Le The Ball, normalement, il n'y a plus trop de CD défensif. Je pense que je peux y aller en flat, en dégâts, sur l'Ekaflip. Il n'a pas encore lâché la chance. Là, le Xel, bon, le Xel, ça fait bien tabasser, mais... Ok, ça fait très mal. Mais là, j'ai le sacrifice. Je peux remettre la perfusion en zone. Là, je peux remettre les bens sur l'Eka également. Là, déjà, c'est perfusion. Sacrifice, là, je suis obligé. On va y aller comme ça. J'hésite au transfert de vie, mais là, il n'y a pas de debuff en principe. Il faut absolument que je sois offensif. Là, il prend Eben Crocobur sur l'Ekaflip. 630 PV. Il a le double Eben de Sakri et de Xel. Le transfert de vie aurait été bien sur le Xel. J'ai un peu peur, surtout au terme de 2 poules. Mais là, en principe, le J. ne peut pas me toucher avec le Xel. La chance a été lâchée. Maintenant, il va falloir temporiser. Ce serait bien que je puisse relâcher une Synchro aussi. Peut-être mettre un flou pour s'y contrebalancer avec... Avec le retour d'Odora qui va arriver. Ok, là, ça tape le Sakri. Ça me soigne. Alors, par contre, il faut que je fasse gaffe parce que le Sakri peut tomber aussi, l'air de rien. Je n'ai pas moyen de lâcher un gros... Niveau, lui. Ok, on va faire comme ça. Cadran. Paradoxe. Là, je n'ai pas le temps de relancer une Synchro. Et lui, il va ouf. Ok, on va y aller comme ça. Oh merde, je n'ai pas l'épée. C'est la giga merde. Je voulais gélure derrière. Je n'ai pas l'épée à de gélure. Ah, ça, c'est catastrophique. Je voulais mettre pas mal de retrait sur le J. Là, je vais me prendre un giga tour. J'ai presque peur que le Sakri tombe. 2200 pb. C'est giga giga. C'est la merde, là. C'est vraiment la grosse grosse merde. J'aurais dû rester placé, éventuellement, pour pouvoir mettre un coup de marteau possédé. Là, ça va être très, très compliqué. Il faut absolument que je puisse rester en vie. Jusqu'à ce que je rejoue. J'ai plein de CD défensives sur le Sakri. Je ne les ai pas lâchés. Je suis parti du principe que ça irait. Là, je n'ai pas de zone à marteau possédé pour prendre les deux, en plus. Alors là, ça va être Batiscaf. Je pense que là, c'est Batiscaf double possédé. Je suis tout le temps complètement bloqué. C'est un peu terrible. Double possédé Batiscaf. Je ne peux même pas décaler. On est beaucoup, beaucoup trop en paquet, là. Alors, ça remet un peu de quoi tanker sur le Sakri. Le The Ball peut debuff un tour, mais ça devrait aller. Là, il faut vraiment que je puisse tomber l'Ecaflip sur ce retour de chance. On est vraiment en paquet, là. C'est beaucoup trop pour moi. La perfusion n'est pas lancée sur tout le monde. Et le contre n'est pas non plus sur tout le monde. Là, le Sakri, il va me tomber. C'est quoi ces dégâts de fou furieux ? Je suis dégoûté. Je ne pensais pas que ça allait se switcher aussi vite. J'avais toutes mes variantes défensives. Je ne pensais pas que ça allait être aussi explosif que ça. J'ai failli mon tour de Xelor, en fait. C'est ça qui me met dans la merde. Là, si le Sakri jouait, c'était gagné. J'avais juste temporisé le retour d'Odora de l'Ecaflip. Et là, c'est perdu, là, je pense. C'est très, très dommage. J'ai mal géré. Je n'ai pas assez protégé le Batiscaf. Et là, le Xelor ne rejoue pas. Très, très, très offensif en face. Je n'ai pas réussi à mettre en place mon jeu assez vite. Et là, le combo en paquet, ça a fait un peu too much. J'ai mal géré. J'ai mal géré mon combat. J'espère t'apparaît. Qu'est-ce que c'est que ces commentaires bizarres de gens qui ont une mentalité chelou ? On ne va pas. Bon. La GG quand même. C'est vraiment, ouais, dommage. Un peu trop de confiance sur ma tankiness. Et un tour de Xelor qui a été fail. Et avec le steamer, je n'ai pas pu poser suffisamment de soutien. Il y a un moment, je n'ai pas soigné au cauchemar avec le blindage. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Il me semble que le sacré aurait dû prendre un peu plus de soin. Et, bon, écoutez, NP. On va gentiment passer. Non, mais c'était un combat intéressant. Je pense avoir globalement eu un bon plan de jeu. Le focus EK était clairement le bon. EK ou J, il aurait fallu un double focus. Réussir à placer un peu plus de retrait parce qu'ils n'avaient pas de boost PA en face. Pas beaucoup d'esquive. Et peut-être exposer moins le batiscaf, quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère vraiment retomber contre eux au plus vite. Parce que je pense que là, j'avais vraiment largement tous les outils pour gérer le truc. Il n'y avait aucun souci. Il faut juste une exécution un peu plus propre. Et une meilleure rotation des CD. Et c'est fine. Voilà, écoutez, j'espère que ce combat de Coliseum vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.